salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour un full face beauty paix donc il ya des produits que j'ai acheté je vous remets le haut lombard d'infos que j'ai acheté pour cette vidéo notamment les produits teint puisque je n'avais jamais testé donc il ya une partie crash test une partie favoris et tout ça tout ça donc je vous laisse tout de suite avec ce make up et à la fin on parle des profs donc j'ai déjà fait mon teint avec basse font un poudre ils font un poudre voilà tout simplement donc on va pouvoir attaquer le reste du teint avec les produits teint bronzer blush et gator j'ai trop hâte de les tester alors le bronzer je les pris en teinte faune qui est la teinte la plus vendue j'ai l'impression et qui a l'air pas mal donc d'après les vidéos de emmy qui a déjà testé pas mal de produits beauty bay ils sont assez poudreux et ils ont tendance à faire des tâches donc on va voir ça tout de suite voilà tout simplement donc je prends mon pinceau je vais pas comprendre de trop parce qu'apparemment ils sont assez pigmentés et on y va moi j'ai pas l'impression qu'il soit trop poudreux la teinte est bonne ça c'est déjà bien et il est effectivement hyper pigmenté parce que je le trempe à peine je fais deux dans le truc et boum j'ai bien aimé celui-là il est quand même légèrement chaud pourtant il n'est pas trop en panne mais il est une belle teinte il se travaille bien il faut vraiment 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 très peu donc par rapport au prix c'est un très bon bronzeur j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien on va faire le nez et j'en prends vraiment vraiment pas beaucoup bah écoutez le bronzeur j'aime bien on va passer au blush que j'ai pris en teinte beaten et pareil c'est celui qui est plus vendu je pense la teinte est juste une teinte comme j'adore donc on va faire pareil on va faire doucement mais moi je les trouve pas poudreux dans le panne je peux reprendre un peu plus alors la teinte j'adore il est un peu moins pigmenté j'ai l'impression que pour vous ça vous parle pas le moins pigmenté puisque vu ce que vous voyez au retour écran et j'ai l'impression d'avoir la dose mais c'est pas le cas mais j'ai l'impression qu'il est un peu moins pigmenté que le comment que le bronzeur et la teinte j'adore c'est totalement le genre de teinte que j'adore j'aime beaucoup le blush aussi après j'ai rarement été déçu jusqu'à maintenant par les produits beauty bay même que j'en ai pas testé des masses et des masses et des masses et on va passer à l'highlighter donc c'est celui de la collection pride c'est le parade donc vous pouvez choisir les teintes ou mixer là on va mixer pour voir ce que ça donne je vais essayer de pas prendre trop doré je vais plus aller dans les dans le mauvais le rose je reprends quand même un peu ou là où j'aime bien quand on va pas trop dans le doré c'est vraiment le mauve qui prime j'adore il est bien lumineux je sais pas ce que vous vous voyez après il fait pas des pétouilles de fou mais la teinte j'aime beaucoup c'est bien je vais me rapprocher un peu et on peut passer aux sourcils et aux yeux donc là j'ai pas plaqué mes sourcils puisque j'ai un gel fixateur que j'adore utiliser et j'ai le crayon alors attendez il faut que je trouve c'est ça qui est assez chiant c'est que les crayons ils ont tous la même tronche bon celui-là on le reconnaît parce qu'il est double embout donc je sais pas si vous voyez mon teint j'aime beaucoup je trouve qu'il fait pas assez de pétouilles l'highlighter mais j'aime bien j'ai l'impression qu'on ne voit plus d'un côté mais ça c'est sûrement dû aux éclairages mais j'aime beaucoup alors on va passer au crayon que moi j'ai en teinte puff que j'aime beaucoup sauf que j'ai mieux pour moins cher mais je l'aime beaucoup il marque bien il a une belle teinte rien à dire il n'est pas chaud donc je blende les coups de crayon et je vais donc passer au fixateur qui est en teinte smoke donc c'est la plus foncée qui est presque noir il est un peu trop foncé moi je l'ai recommandé en teinte juste en dessous sable je crois celui-ci c'est Amy qui m'avait donné et franchement je l'aime beaucoup ça faisait longtemps que je n'utilisais plus de mascara comme ça fixateur coloré et de temps en temps j'aime bien le faire avec en fait quand j'ai beaucoup pion pour mes sourcils au savon qui n'est pas propre ou des choses comme ça mais il est juste un tout petit peu plus foncé de toute façon je suis au bout là je l'ai terminé quasi pas quasi d'ailleurs je l'ai complètement terminé donc on testera l'autre que j'ai acheté que vous verrez ou que vous avez certainement vu déjà dans mon haul que je vous remets en barre d'infos et on le testera dans le crash test des nouveautés qui est la prochaine vidéo je crois je ne sais plus je peux le mettre dans les produits finis il est terminé et je reblende ça aussi pour bien les fixer et paquet de paquets à droite à gauche voilà mais vous voyez que le rendu est franchement pas mal du tout alors on va passer aux yeux et je vais réutiliser la base comme ça je peux la réutiliser pour voir si j'aime bien ou pas avec une paillette que je connais et la palette je vais utiliser la Niki Tutorials donc je vous remets le swatch et le make-up en barre d'infos ça fait un certain temps que je ne l'ai pas utilisé et j'ai envie d'utiliser cette teinte là voilà pourquoi celle-là je ne sais pas mais c'est celle que j'avais en tête que j'avais envie d'utiliser et voilà ça va avec mes élastiques donc je vais mettre la base je vais prendre un blender je n'ai pas mon pinceau pour ma base donc je vais les faire avec celle-là mais je l'ai testé dans vos favoris dans le make-up où j'utilise vos favoris que je vous remets en barre d'infos aussi et je ne l'ai pas trouvé super donc on va voir déjà je ne la trouve pas assez teintante teintante, colorante opaque pour camoufler et en plus je trouvais qu'elle ne l'accrochait pas bien les fards mais là on va tester avec les Beauty Bay on va voir si ma première impression était bonne ou pas vous voyez ça manque clairement d'opacité pour camoufler la teinte des paupières après c'est sûr que si vous utilisez des teintes nude et un make-up assez soft elle est largement suffisante mais elle ne détrône pas ma révolution ça c'est un fait je trouve qu'elle n'est pas très homogène aussi je ne sais pas comment expliquer après elle est peut-être mieux à appliquer soit au doigt soit à l'éponge que au pinceau mais je ne la trouve vraiment pas homogène voilà alors je vais poudrer mon arcade auxiliaire non pas du tout il me faut une autre palette donc je ferai ça après je vais prendre un pinceau boule attendez je cherche mes pinceaux je ne les ai pas préparés avant comme d'amour et je vais donc prendre la teinte blend and snap qui est celle que je voulais absolument utiliser la rose ici je l'ai très peu utilisé depuis que j'ai la palette et je vais mettre ça on va faire un make up assez classique donc en coin externe ras de cils externe et creux de paupière donc ouais clairement elle accroche pas assez les pigments mon goût donc la base c'est un flop pour moi je trouve qu'elle ne les intensifie pas assez aussi par contre elle glisse bien le fard à paupières donc pour dégrader ça dégrade facilement voilà on va dire ça comme ça tandis qu'avec la base révolution il faut travailler un peu plus le dégradé parce que ça accroche justement plus le pigment je ne suis pas je ne suis pas emportée par la base je ne la trouve pas d'une grande utilité alors avec un pinceau boule un peu plus précis je vais prendre le bourdeau qui est le Slash Oil j'adore cette palette là je crois que c'est ma préférée en mat de la palette et je vais mettre ça sur mon coin externe ras de cils externe je reviens un peu dans le creux plus précis et je repends le premier pinceau pour blender la transition vous voyez que la base comme on perd en intensité je trouve je ne la trouve pas top top alors je vais prendre un pinceau plat voilà et je vais prendre la teinte bleue ici pour mettre sur le reste de ma paupière pour mettre sur le reste de ma paupière donc attention c'est des paillettes c'est plus chuteux on étire un peu sur le bordeaux parce que les paillettes plus sourdes du bordeaux c'est juste sur la c'est de la bombe atomique avec l'autre côté du pinceau je vais prendre un peu du pride ici pour mettre par dessus alors je vais tapoter mais j'ai un peu exagéré ma race je reprends mon pinceau et mon bordeaux pour dégraver ici avec un pinceau précision je prends la New York je crois ici celle-là pour le coin interne elle est juste sublime c'est la taille parfaite pour le coin interne c'est bien blanc brité j'adore bien sûr on en met joli-joli ben oui obligé je prends un pinceau estompeur et je donne un coup tout autour pour bien dégrader le ross je reprends mon petit pinceau précision et je vais prendre la teinte le bleu ciel ici pour mettre un tout petit peu ici mon ras de cil voilà pour les fards donc par contre le crayon que j'ai prévu avec il n'ira pas du tout alors je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure faire un trait de liner noir et je reviens donc le crayon que j'ai c'est le seul que j'ai de chez wikibé j'ai mis du liner partout c'est le picoc c'est Manon qui me l'avait fait mais il n'ira pas du tout avec c'est un bleu canard un reflet doré il n'ira pas du tout avec le make-up donc je vais mettre un autre mais voilà je l'utilise très souvent donc voilà mais ça fait plus mauve mes yeux non mais ça ça sera trop mauve non je vais mettre quand même un bleu je vais mettre celui-ci des Leger Pastel voilà et on va utiliser bien sûr des Crystals et Shadow que j'adore alors j'hésite entre les bleus et les maux je vais prendre celui-là je ne l'ai jamais utilisé je crois encore la teinte c'est je ne sais pas lire c'était dans Keep Polaris encore un cadeau de Manon je n'ai plus de patrie donc je vais le prendre au pinceau liner je fais très souvent ça je ne l'ai jamais jamais en paupières mais je m'en sers toujours en liner pailleté j'adore ça donc on va le mettre sous la queue du sourcail du liner il est beau il est un peu bleu et bon il tombe à pic et je vais en mettre dans mon creux oui c'est bien ça ok pour ça alors je mettrai le mascara après hors caméra on va passer aux lèvres parce que je n'ai plus de patrie je n'ai plus de patrie du tout du tout alors pour les lèvres j'ai acheté le crayon toast qui est un nude parce que je n'avais plus de nude basique et le rouge à lèvres j'ai pris le jam donc là c'est un porto ça n'ira pas du tout avec le make-up mais on s'en fout il est trop haut donc tu trouves envie de tester alors on passe au crayon vous n'allez pas voir mais tant pis alors le crayon il marque super bien il est bien opaque il a une belle teinte franchement ça va avec tous les rouges à lèvres juste pour faire votre contour et on va donc passer à ce merveilleux rouge à lèvres oh oui super crémeux super opaque je n'en reviens pas par contre c'est un crémeux donc ça ne tiendra pas des masses chez moi donc je mets du mascara je viens vous remontrer ce que ça donne et on parle des produits juste après donc 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 je vais faire vite parce que j'ai plus de batterie voilà le look final avec les produits Beauty Bay alors on va faire dans l'ordre les produits teints gros coup de coeur voilà j'aime beaucoup que ce soit le bronzer le blush ou l'alléateur j'aurais aimé que l'alléateur fasse un tout petit peu plus de pétouille mais je le trouve très beau donc voilà j'aime beaucoup les produits à sourcil de toute façon ça fait un moment que je les utilise et franchement je les adore même le gel à sourcil ils fixent sans durcir franchement j'adore les crayons pour les yeux ils sont topissimes là j'ai pas pu l'utiliser mais je l'aime beaucoup j'ai pas acheté d'autres parce que c'est des teintes que j'ai déjà dans d'autres marques le seul flop que j'ai c'est la base voilà je la trouve pas extraordinaire est-ce que je vais l'utiliser je ne sais pas on verra ça sur le long terme je vais encore m'en servir une ou deux fois et sinon je donnerai aux filles des favoris depuis longue date maintenant les phares Beauty Bay franchement depuis que je les ai découverts c'est devenu une de mes qualités de phares préférées je les adore et les cristal et shadow c'est les premiers produits Beauty Bay que j'ai testé donc ça date et je les adore franchement tous ceux que j'ai je les ai pas tous surtout les derniers qui étaient sortis ils ont changé de packaging maintenant ils sont plus carrés ils sont octogonales ça a changé de packaging donc c'est un peu chiant pour les ranger après quand c'est pas le même truc et pour les produits lèvres gros coup de coeur sur la teinte du rouge à lèvres maintenant c'est du crémeux donc sur moi ça ne tiendra pas hyper longtemps mais il est juste sublime et le crayon beaucoup de coeur parce qu'il a une teinte parfaite il glisse bien et pour dessiner le contour sous n'importe quel rouge à lèvres c'est vraiment la teinte parfaite voilà pour le petit débrief donc franchement il y a des belles découvertes il y en a que j'ai fait depuis un certain temps donc c'est des favoris il y en a que je viens de faire et que je suis bien contente dites moi en commentaire si vous c'est quoi vos produits préférés dans la marque Beauty Bay je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos donc vous n'avez plus qu'à aller y valider c'est des liens filiers donc ça me fait gagner des petits sous c'est super donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas fait on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo et en attendant moi je vous dis bisous 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 ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz